Et bien salut tout le monde, c'est Sikomore, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons parler du troisième ban overused après Zygarde 100% et Exagide. C'est désormais Demeteros Incarnate qui se voit ban de l'overused 7ème génération. Mais nous allons également parler du premier ban Little Cup qui est Bombidou et nous allons revenir ensemble sur ces deux bans. Alors Demeteros n'est pas forcément le Pokémon le plus rapide sur un de bas stat de vitesse, il se fait largement outspeed par Greninja, par Cancrelove ou encore Tapu Koko. Et derrière, ces derniers sont tout à fait hâte à le mettre KO, notamment avec Laser Glace ou une petite puissance cachée Ice. Donc Demeteros n'est pas sans file et en plus il a une faiblesse x4 à la glace. Mais ce dernier a sans limite, couplé à d'excellentes stats offensives de 115 en attaque spéciale et 125 en attaque. Il est généralement joué sur le plan spé grâce à sans limite qui va booster de 30% la puissance de ses attaques mais en contrepartie va retirer les effets secondaires. Cela sous-entend que vous n'aurez pas les 10% de chance de baisser la défense spéciale avec Psycho. Mais ça c'est pas bien grave compte tenu du boost avec sans limite. C'est comme si vous aviez une Life Orb finalement. Et justement, il était joué avec Life Orb. Donc 2 Life Orb tu vois et en plus il n'a pas les dégâts de recul avec la Life Orb grâce à sans limite. Justement, donc là c'est Soundforce. C'est pas pourquoi, voilà, sans limite. Il n'était jamais joué avec Soundforce, toujours sans limite. Et donc Demeteros était vraiment une puissance de frappe phénoménale. Et il pouvait également jouer avec pourquoi pas Sabotage ou pourquoi pas une PC Ice également. Ou encore surpuissance. Donc il avait vraiment un panel d'attaques qui le rendait très complet. Et il a également des moves de boost. Il a accès à Calmine. Donc il peut se placer après une Calmine. Ce dernier est juste monstrueux. Il fait extrêmement mal sur les équipes très très bulky, sur les Stalls. Mais aussi il peut faire extrêmement mal sur les Hyper Offense avec Poly Roche. Donc il suffit qu'il place une Poly Roche. Derrière, eh bien tu le joues modeste. Tu le joues avec une Life Orb. Et il te détruit tout sur le passage. Pour peu que ton équipe n'ait pas beaucoup de bulk. Donc vraiment c'est juste phénoménal. Et en plus de cela, il a quand même des stats défensives. 90 en défense, 80 en défense spéciale. Qui est quand même relativement décent. Et ce qui lui permet de tenir un coup. Et justement, eh bien c'est ce qui fait que Demeteros, eh bien, est ban. D'autant plus qu'il n'avait que deux véritables contres. Qui étaient Megalathias et Cresselia. Et apparemment Megalathias n'est pas disponible dans le jeu. Ce qui fait qu'il n'y a plus que Cresselia qui peut parfaitement venir sur ce dernier. Et donc c'est pour ça que Demeteros, eh bien, a le même destin qu'en 5ème génération où il a été ban. En 6ème génération où il a été ban. Bien plus tard quand même qu'en 7ème génération. Là on n'est même pas à la sortie de la Pokébank. Et il est déjà ban. Donc voilà, un petit peu toutes les raisons qui font que Demeteros est le 3ème ban. Bien avant Cancrelove. Qui est pourtant, eh bien, demandé et sur-demandé pour un suspect ou pour un ban direct. Mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez également le jouer Choice Scarf avec U-Turn. Donc vraiment Demeteros était capable de mettre une pression assez ouf. D'ailleurs je pense que le prochain ban, pour ma part, ce sera Genesect. Alors maintenant, on va parler de Bombidou. Bombidou qui est donc ban du Little Cup. Alors pourquoi ? C'est surtout grâce à sa faculté d'avoir Papylodance. Donc qui augmente d'un cran l'attaque spéciale, la défense spéciale et la vitesse. Et derrière d'avoir la possibilité de faire Baton Pass. Et le fait de passer, eh bien, ces 3 stats à un autre Pokémon qui est, eh bien, comme Porygon, comme Magneti par exemple. Capable d'exploiter ses boosts en attaque spéciale et en vitesse. Eh bien, ça fait de Bombidou. Un Pokémon bien trop pété pour le Little Cup. En plus, il a 15 en bas stat. Ce n'est pas forcément mauvais. Derrière, vous pouvez jouer un set avec une Life Orb. Une Life Orb. Derrière, vous jouez un Quicker Dance. Donc vous boostez en attaque spéciale, en défense spéciale, en vitesse. Vous avez Bug Buzz, vous avez Moon Blast qui sont deux très bons stabs. Il a une vitesse de base qui est de 19 si vous mettez la nature. Donc il est vraiment très très bon. Mais c'est surtout aussi sa faculté. C'est surtout ça qui a fait que Bombidou a été ban. C'est la capacité, eh bien, de pouvoir faire du Baton Pass avec Papy Laudance. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces bans. Sont-ils justifiés ou non ? Eh bien, c'est à vous de me le dire dans l'espace commentaire. A laisser le gros pouce bleu. Et on se retrouve très très vite pour toujours plus de vidéos d'analyse sur, eh bien, la méta actuelle. C'était Seekomore. Tout ce monde, à la prochaine.